je dirais que c'est une partie de nous voilà c'est un peu un personnage moi j'aime bien les je suis très tu disais je suis très spontanée mais il ya un enfant intérieur très éveillé chez moi beaucoup créativité et c'est ce que j'utilise j'aime les métaphores j'aime j'aime les jeux dans mes programmes dans tout ce que je fais et donc j'aime les archétypes dans le sens où on peut s'identifier par exemple je prends un exemple la sorcière ou la ou la fée en nous ou la petite fille ce sont des archétypes la mère par exemple alors il y en a dans les oracles dans les livres que vous connaissez moi j'ai identifié une méthode j'ai mis au point méthode pour aider d'abord pour m'aider moi à traverser justement les situations où je suis mal où je suis frustré où je suis comme je dis dans le manque la peur pour aller vers cette julie rayonnante épanouie et alors évidemment même si tu as dit je fais ce chemin et c'est un truc continu c'est pas dans l'idée ouais le développement personnel c'est lourd c'est long non en fait dans mes journées j'ai tellement de moments de gratitude de joie et puis il y a des moments où comme j'ai dit un caillou il y a de nouveau le petit grain de sap qui fait mal et bien avec cette méthode en quelques minutes on revient sur son sur sa sur sa nacre et donc les archétypes moi j'en ai identifié quatre avec lesquels je travaille on va les voir ce soir qui sont la femme la plus triste et frustrée et en colère en nous que je donne déjà le nom on y va on se lance sur sur l'église totalement et on va donner c'est la plus importante c'est la plus importante c'est pareil que tout commence c'est ce que je disais c'est quand il y a quelque chose qui va pas et bien je l'ai appelé la mégère vous voyez tous un peu cette cette femme qui peut-être chez vous la mégère elle est plutôt désillusionner peut-être qu'elle est en colère elle en veut aux autres peut-être qu'elle est par moments désespérée elle peut prendre plein de facettes mais c'est la partie frustrée pour le dire un peu autrement la mal baiser aussi et on imagine bien que quand on est dans cette femme là ben voilà on n'est pas toute rayonnante on va pas attirer à nous le super date ou l'amoureux qui va s'engager avec nous nous dire je t'emmène au bout du monde parce que ça lui fait plutôt peur une nana qui est frustrée et ça nous plaît pas non plus c'est d'ailleurs j'aimerais bien que dans le chat les femmes disent c'est quoi la petite phrase préférée de votre mégère quand vous regardez dans le miroir est ce que c'est mais tu es trop grosse mais tu es conne tu es naïve tu vas encore te faire avoir moi moi ma mégère souvent elle me fait ah mais oh mais voilà c'est nouveau la même chose tu t'es encore trompée elle va elle va toujours vous remarquer le petit truc qui va pas et elle va saboter elle va faire que même si vous avez l'intention d'attirer votre perle rare de que vous faites des formations que vous lisez des bouquins que vous vous mettez sur votre 31 si la mégère à ce moment là est présente c'est la partie frustrée parce qu'on va voir ces deux archétypes suivants qui se battent à l'intérieur de vous elle va faire capoter tous vos plans est ce qu'il y a une mégère ailleurs est-ce que toi victoria tu es une mégère en toi tu l'as déjà fait Aproduc ous-titrage ST' 501 1 2 Sous-titrage FR ?